Inondation historique au Pakistan, canicule à répétition en Europe, sécheresse, ouragans, incendie. Les effets bien tangibles du dérèglement climatique vont-ils permettre d'accélérer la lutte pour la sauvegarde du climat ? Une question de survie pour le secrétaire général de l'ONU, qui appelle les 200 pays réunis à Charmelsher à ne plus attendre pour agir. « La COP27 doit être l'endroit où reconstruire la confiance et rétablir l'ambition nécessaire pour éviter de faire basculer notre planète dans un précipice climatique. » Une formule choc alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Au lieu de baisser de 45% d'ici 2030, comme le prévoit l'accord de Paris signé en 2015, celles-ci sont en passe d'augmenter de 10%. Aucune chance à ce rythme de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'air pré-industriel. Et ceux qui en paient le prix fort, ce sont les pays du Sud, pourtant les moins pollueurs de la planète. Alors qu'elles pèsent moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique est en première ligne du réchauffement. Sécheresse meurtrière dans la corne de l'Afrique, inondations historiques au Nigeria et au Tchad. Au total, 19 pays d'Afrique de l'Ouest sont concernés par les catastrophes climatiques. Le ressentiment des pays les plus pauvres sera donc au cœur de la COP27. Au centre des débats, la question du dédommagement financier des pays les plus touchés. « Ce que nous attendons de la conférence de Charmelscher, c'est de convenir d'un nouveau mécanisme de financement pour faire face aux pertes et aux dommages. Cela signifie que les personnes qui font face aux impacts du changement climatique doivent obtenir le soutien des autres pays, parce que l'aide apportée n'est pas suffisante. » À Paris en 2015, les pays du Nord s'étaient déjà engagés à verser 100 milliards de dollars par an dès 2020 aux pays du Sud pour leur permettre de faire face aux impacts du changement climatique. Une promesse non tenue. Sous-titrage Société Radio-Canada